et bien le bonjour on se retrouve sur TCT Skyeng pour ce 9e épisode dans cette ville d'Inselm que j'ai donc choisi ce nom là franchement j'ai vu le commentaire mais c'est exactement ça qu'il me faut vraiment mais alors là pour l'explication elle était quand même niveau rp on est quand même assez haut alors Inselm donc ça veut dire du surcave en latin surcave donc dans la région on peut imaginer que la région est un peu c'est un peu du gruyère à cet endroit là ce niveau là qui aurait pas mal du coup de grottes naturelles du coup la ville s'appelle Inselm au fil du temps on sait pas pourquoi mais le surcave enfin ça s'est traduit dans le temps en français ça a devenu surcave et le surcave est devenu au fil du temps la sucave qui a donné le nom du fleuve juste à côté et franchement niveau rp je j'adore l'idée donc j'ai décidé de l'appeler Inselm j'ai collé pour que ça fasse un petit nom de ville donc j'ai renommé la gare la ligne de bus aussi d'ailleurs les transports en commun c'est assez magique en journée moi même là c'est la nuit on va remettre sur play ils sont quand même assez magique on a quand même 1000 personnes qui prennent l'autre le métro il y en a 1200 qui prennent le train on a presque 1000 aussi qui prennent le bus et ça devient quand même assez fou les gens l'utilisent bien il ya toujours pas de bouchons la population est bien montée parce qu'il ya une partie de Saint-Ignace qui a été largement augmenté sa quelle à Saint-Ignace a quasiment doublé de taille et surtout regarder là bas regardez là haut il ya un petit phare il ya un petit tour de guet qui est là où on peut distinguer quelques remparts avec des petites tours on va aller s'approcher on va s'approcher de là bas on va gravir la montagne et se rapprocher de cette petite ville de cette assez imposante maintenant on va arriver par l'entrée principale du coup j'ai mis un petit échangeur routier enfin en tout cas une sortie et comme c'est une sortie qui rejoint à la trutoxia d'un côté donc au scieble ron qui permet de la voir notre nouvelle ville qui est juste là donc la ville médiévale on avait j'ai retrouvé quelques fortifications d'anciennes fortifications juste ici et je pensais qu'elles étaient plus sur le centre du plateau mais en fait niveau stratégique c'est vrai que elles sont pas veulent sont mieux tout près de celle de la de la colline est très belle vue d'après depuis le fort assure le bassin sur l'arrivée de la sucave dans la mer et sur l'ancienne ville romaine donc en islam petite ville médiévale qui a comme du charme avec ses petites maisons à colombages d'ailleurs une petite maison qui crame s'il vous plaît les pompiers venez venez vite sinon ça va mal aller ouais ça c'est ah les voilà par contre ils roulent vraiment pas vite les pompiers allez-y allez-y ça va cramer sinon ça va cramer bon j'ai relié du coup il y a déjà le train qui est relié ou si vous rappelez bien à trutoxia juste ça part en souterrain juste après la gare et ben ce souterrain ressort juste ici comme ça caché derrière un peu la tour de gaie un peu dans la forêt on arrive ici le train est déjà relié ça fait donc file médiévale jusqu'à ça reprend tout oxy à saint michel sami lagarde saint michel nord et ça termine à saint ignace la petite gare qui est juste ici voilà petite gare michael et d'ailleurs il ya un arbre au milieu de la route qu'est ce que c'est que ce bordel voilà il ya plus d'arbre au milieu de la route donc cette petite ville médiale forcément il falloir un nom aussi merci beaucoup pour tous les noms vous avez proposé elle avait pas mal mais c'est vrai que commentaire que j'avais vu sur une salle mais je pouvais pas je les vus je fais assez et ça j'ai ça sera le nom de la ville c'est obligé mais là j'ai déjà une partie du nom pour cette ville on avait proposé comme quelques épisodes maintenant quand j'avais demandé des noms pour des petites villes que c'était au moment où j'ai choisi tout oxy à yabler on avait proposé un vieil ville 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 qui pourrait être pas mal mais je sais pas il manquait un petit truc rien du coup j'ai repensé un truc c'est andor andor la vieille que la capitale d'andor s'appelle andor la vieille allez on va faire un nom de ville avec ta 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 la vieille et c'est alors très bien que si vous avez des propositions n'hésitez pas c'est toujours pareil donc on fait un petit tour de cette ville avec qui a plusieurs entrées d'ailleurs avec deux entrées pour le chemin de fer souvent une petite entrée une petite entrée piétonne et pour les bus pour avoir le parking visiteur ici on a une première entrée pour la route une entrée tout à fait basique on a une deuxième entrée pour la route ici on a quelques entrées piétonne sur les côtés qui pour l'instant ne servent à rien mais qui pour le futur serviront ça va se développer un petit peu on a une encore une entrée piétonne par ici on en a une qui part vers la montagne d'ailleurs on va la suivre parce que j'ai fait une petite passerelle là-bas il a pris une petite passerelle piétonne hop on tourne la petite passerelle piétonne et qui amène au phare qu'on voyait tout à l'heure enfin la petite tour de guet qui est juste là et là la vue est quand même magique on voit même regarder on voit la tour de de l'offensive là-bas on la voit d'ici c'est assez fou on c'est flou parce que c'est le jeu qui est comme ça mais de loin on peut très bien voir la zone industrielle là bas on voit pas on voit pas s'intigna ce que c'est vraiment c'est caché il est vraiment derrière les codines des monts là bas derrière le petit plateau ici on voit bien la ville romaine on voit bien la ville médiévale est ce qu'on voit là bas on voit un petit peu de trutoxia ah non c'est yébloron c'est yébloron qu'on voit trutoxia est totalement caché ça on voit des petits bouts de yébloron donc la vue est quand même vachement sympa d'ici c'est pour ça pour ceux qui vont venir admire la vue c'est par ici c'est sur ce chemin et donc c'est bon voilà qui dit j'aime et de val dit un château donc un petit là c'est comme s'il y avait la basse cour la haute cour qu'avec un petit le petit parc du château et on a aussi un autre petit parc là avec l'université médiévale on va dire déjà 600 personnes qui y vont ce qu'il ya du monde dans cette petite ville y en a combien déjà 1800 et ils font 1900 emplois parce qu'en fait les remparts en fait ça compte comme des trucs comme la vie ça compte comme de l'emploi il ya besoin d'emploi c'est ça doit être ça parce que je vois pas sinon comment il aurait pu y avoir 1900 emplois disponibles c'est un truc de fou il y avait un petit truc aussi ligne de bus sont c'est bon il y en a ici c'est pour ça qu'il ya du monde la ligne 91, la ligne 92, la ligne 93 donc la 91 qui part de la gare qui fait un peu le tour en prenant la route ici qui passe derrière l'église principale d'ailleurs va lui falloir un nom c'est pas une église c'est une cathédrale avec la petite place du marché en face qui passe derrière l'église et qui revient à la gare on a la ligne 92 qui est la ligne jaune orangé qui elle fait un tour un petit peu plus grand le long des remparts et qui s'arrête juste devant le marché cette fois ci qui revient à la gare et on a la ligne 93 qui refait rejoindre les parkings extérieurs à la partie des remparts donc on est combien on est le nord sévère là bas donc on va dire la partie sud des remparts comme ça il ya une jonction avec la ligne 91 ça permet de servir un petit peu mais la ville avec le petit truc de taxi ici voilà là pour cette petite ville médiévale donc on a ici quelques trucs quand même marché qui est très bien que les trois lignes ne passent en proximité donc les trois lignes sont reliés et on a la postelle pour l'instant la possède pour le skirch qui n'est qu'une église berlin mais qu'il faudra donc chrono mais en cathédrale je ne sais pas quoi si vous avez des propositions aussi cathédrale voilà comme ça si vous n'hésitez pas des propositions pour les cathédrales surtout n'hésitez pas cathédrales voilà elle sera renommée après les petites églises par ci par là bon ça c'est parce que c'est l'église c'est une ça compte pour une école ça ça compte pour l'école primaire c'est dans le pack des villes médiévales et donc quelques églises aussi parce que forcément souvent les villes médiévales en europe était très chrétienne il y avait beaucoup d'églises voilà pour cette ville médiévale on va les foire un petit tour d'ailleurs avec le petit rond-point à l'entrée on voit pas vraiment le chemin de fer donc ça ça va le dépôt de bus qui est assez bien caché et on ne voulait pas qu'ils soient trop cachés mais je voulais qu'ils soient cachés comme un peu donc on va reprendre cette route nationale plutôt tout ce qui est retourné du côté de trucs toxia et après retourner sur saint ignace tout oxia juste pour faire un petit rappel de de la guerre la petite entrée des gares qui étaient là le petit tuer qui était fait et qui attendait d'être utilisé bah voilà il est utilisé maintenant au moins ça c'est fait comme ça les trains l'utilisent toujours il ya toujours la navigation il y en a pas mal il y avait un petit point c'était j'avais halluciné ah bah c'est la nuit forcément mais tout à l'heure vu qu'il ya une deuxième ligne de métro qui a été créée on va voir ça juste après on monte à mille passagers dans la journée parce que maintenant c'est devenu un pôle d'échange assez important on va voir cette ligne à alors ligne de métro la deuxième ligne de métro qui part de l'université qui arrive à la gare de saint ignace qui continue avec un deuxième arrêt ici que c'est la nouvelle zone d'ailleurs on va bouger ça un petit peu voilà ça on s'est un peu agrandi on s'est développé un petit peu plus sur le sud vers le sud et vers la zone industrielle donc avec un prolongement du boulevard qui était ici qui est arrivé sur le rond point qui est ici avec la création d'un nouveau rond point qui est ici et d'ailleurs d'une nouvelle sortie auto qui est jusque là avec des quelques panneaux publicités mais voilà ça rajoute quand même pas mal de personnes donc c'est pour ça on a dépassé très vite les vingt mille et d'ailleurs les vingt-cinq mille aussi s'est passé très vite voilà avec des petits terrain de foot une station d'essence et déjà prévu ça va être c'est bientôt ça son prochain épisode ça sera fait et la suite la fin à la continuité de saint ignace vu que le quartier de saint ignace enfin la ville de saint ignace qui va devenir un quartier parce que ça va se réunir un de ces jours sur une un quartier à densité vraiment élevé et donc déjà pris il sa fera ça sera la limite ce bout cette avenue ce boulevard à lille sera la limite vraiment de saint ignace et ici ça sera la limite aussi quelque part là on va d'ailleurs un petit peu l'agrandir sur l'agrandir tout par ici voilà je sais pas ce qu'il y aura encore là il pourrait y avoir un grand parc on verra ce qu'on fait vrai quand même que ce soit bien délimité parce que là il ya la montagne et la voie de fer et qui couvrent vraiment entre les deux et ça serait bien qu'il s'y a quelque chose qui vient entre saint michel et saint ignace ça serait pas mal voilà déjà il s'est déjà quadrillé et j'ai mis deux petits trucs ici alors il y en a un c'est le métro il y en a un c'est le train celui de droite c'est le métro qui ne fonctionne pas encore il est relié d'ailleurs c'est film de métro on n'a toujours pas eu la fin cette ligne de métro qui va jusque voilà jusqu'à la zone industrielle bon là c'est de la nuit va pas y avoir grand monde à mes avis on est zéro mais on arrive à 100 200 personnes dans les stations donc ça permet d'éviter comme les bouffons du coup il n'y a pas du tout de bouffons fait dans la ville niveau trafic on est très bien quasiment tout est envers ça ça bouge pas c'est juste un utilisé par rapport au reste le trafic très bien et la deuxième station donc le train qui pour l'instant vous l'avez vu un petit peu juste là et pas relié mais il y aura et c'est une deux chemins de fer qui passe juste en dessous du métro et qui sera relié du coup à cette à la station de saint ignace là bas et donc du coup au reste reste du tu as dit j'ai eu un du thé vert de saint anne qui reliera donc du coup la ville médiévale tout oxy à saint michel nord saint ignace sur mer du coup ça sera saint michel saint ignace sur mer nord et saint ignace sur mer sud qui sera ici il y aura deux gares vu que ça sera énormément monde et les deux sont reliés au métro comme ça ils pourront aller soit bosser là bas à l'université ils pourront aller bosser dans la zone industrielle mais ils pourront aussi prendre le train pour aller bosser à tutoxia à bosser dans la ville médiévale qui a quand même du choix il y aura quand même niveau transport on est plutôt pas mal et d'ailleurs aussi l'offensive ça commence à pousser il y a des yeux puis ça s'est un peu amélioré du tout grâce c'est à saint ignace on va d'ailleurs on peut même commencer un petit peu on va commencer un petit peu à rajouter quelques bâtiments ça plus ça va être plutôt pas mal on va mettre sur pause et on va commencer en choper ceux qui sont bien c'est cela parce qu'il ya 80 ménages dedans mais sauf que il faut que ça soit d'ailleurs je les ai pas loqués il était pas loqués lui sinon il allait il y avait possibilité d'évoluer je faisais bien ok ouais c'est bon ils sont bien ok c'est plus gros mais c'est qu'il a besoin aussi de pas mal de richesses de terrain donc bon je vais mais en fait c'est le fait d'avoir bloqué après le reste ça permet de que les autres n'évoluent pas et de rester à l'idéal comme ça un peu c'est pas les meilleurs mais ça fait ça fait petit du pain on s'est rajouté donc pour mettre un là on ici on va en mettant là alors ça c'est vraiment ça va être un titre un peu indicatif que j'allais placer cela donc il y aura cela on va mettre les plus gros maintenant on va remettre un ici donc du coup un qui serait en face là un ici et j'enverrai encore bien un là voilà on va placer cela on a trois comme troisième modèle on va prendre lui qu'on va placer juste à côté ici il y en a un dans le coin voilà il très bien là c'est ira très bien et là où est ce que je vais le mettre dès que je laisse 4 hop là on va prendre cette barre de tour là c'est cette grande barre on va mettre un petit peu ici là j'avais laissé un petit peu pour exprès cette barre là c'est vraiment le modèle j'aime bien même s'il ya il s'est dit ménage lui ménage c'est bien sûr que j'ai sélectionné neuf ménage même mais il est sympa je l'aime bien moi donc lui on va mettre comme on va on va garder pour un autre alors on va déjà zone et ceux qui sont disponibles à ceux qui vont être utilisés donc toi 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 et toi l'eau c'est bon ouais électricité ça va être bon si on va laisser pousser un petit peu tout ça elle est poussée hop nickel ça pousse très bien dès qu'ils sont tous mis on va tous les locaux comme ça ils ne bougeront plus ils ont tous allumé on lock c'est le ça va être le level contrôle le mode qui permet de faire ça qui permet comme ça de garder le skin du bâtiment et le nombre de ménages à l'intérieur sinon après quand ça devient trop évolué à cause de la richesse va forcément ça devient plus vraiment de zup il y a vraiment des quartiers plus riches et moi j'ai envie que ce soit un quartier trop riche non plus un que ce soit petite moyenne classe de la population voilà alors ça ça m'a l'air plutôt pas mal alors il nous reste encore de la place est ce qu'il ya des modèles qu'on n'a pas utilisé par exemple celui-là on ne l'a pas utilisé on peut utiliser ouais ici on va le mettre ici alors il ya encore un peu de place là là c'est bon c'est rempli et on a de la place encore pour un gros immeuble là et un immeuble de 3 est ce que j'ai des trois de largeur je ne crois pas celui-là il est plutôt c'est un plutôt un immeuble riche j'ai pas beaucoup utilisé encore je vais le mettre ici et par contre je pensais que je trouve un immeuble de 3 donc qui ont densité élevé donc ça c'est du 4 je suppose annoncé du 3 ok on va mettre à voir ça sera des plus petits qu'on pleurant ils vont un peu combler la place là ça me semble pas mal tout ça on donne tout ça on va donner tac 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 et tac ok et ça pousse on laisse pousser et après on va loquer forcément et on aura une bonne partie de saint-ignes à ce qu'il va construire qui continue sa grandir et tout ça ça loque up tac alors il y avait celui là il avait celui là est ce qu'il y en avait un autre c'est donc là ici il n'est pas l'ok c'est d'ailleurs c'était un des premiers que j'ai mis j'avais pas l'eau qui est à travers ici il n'est pas l'ok ok et après le reste c'était déjà fait parce qu'il nous reste à faire après c'est un pavé enfin mettre du béton en dessous hop on met du béton en dessous des bâtiments donc c'est bon entre les bâtiments aussi là ici c'est bon on va rajouter un petit peu là voilà ici bah oui alors là obligé d'en mettre tac on remettre un petit peu pas trop un petit peu en moins on va peut-être un peu baisser la taille du pinceau ça ira mieux voilà et elle donc il reste là à faire un bâtiment ici aussi s'il fallait c'est vraiment typiquement le problème c'est un problème de densité enfin de valeur du terrain il faudrait pas qu'ils se barrent donc il va falloir rajouter un parc ou un stade de foot ou enfin un équipement histoire de remonter la valeur les pompiers les pompiers en tout cas ok niveau santé c'est c'est bon il y en a les pompiers sont un petit peu loin peut-être quoi que ça peut le faire j'ai mis que des petites casernes oui c'est que des petites casernes qu'il ya pour le moment je pourrais en mettre une plus grande je vais mettre celle de xav ouais en plus elle est parfaitement à la taille c'est à la taille entre les deux roues donc c'est plutôt nickel on va mettre ça là ça ira très bien au niveau de la police il y en a une là c'est un petit que j'ai mis un petit poste de police sur le police rural en plus donc c'est pas un gros truc donc peut-être en mettre un plus grand pas le headquarter il sera trop grand et un quartier général de la police que là il va y avoir du monde quand même il y aura une grosse population 25 là c'est 25 aussi là c'est 20 et elle est un peu plus grand donc on va prendre celui-là j'aime bien et on va utiliser cette partie là parce qu'on a minimisé la perte de place dans des zones à densité élevée quand même comme ça on aura notre petit poste police ici est-ce que déjà niveau valeur ça augmente un petit peu alors on est dans le bleu et il faut que tu aies du verre pour que tu arrêtes de pleurer attention il va falloir ajouter un équivalent ce pas voilà il a disparu et toi tu vas peut-être disparaître dans pas trop voilà tu as disparu ok donc rajouter les services avait quand même bien aidé après il va falloir ajouter quelques mines de bus histoire d'aller plus facilement dans le métro là le métro est donc ici donc c'est quand même au centre mais là ils sont quand même un peu plus éloignés quoi qu'ils sont pas contre aux éloignés ont par contre où ça bouge je disais j'allais dire ouais là c'est bon ça va tranquille il n'y a pas trop de bouchons mais ça bouge un peu sur l'autoroute c'est normal parce qu'en fait les gens viennent s'installer c'est moi il ya du monde qui arrive en même temps et après dès que ça sera bon le trafic soit un peu étalonnée essayera très bien donc ça bouge quasiment pas un tout petit peu là mais on a connu vachement pierre on s'aurait pu à le boucher jusque là là ça aurait été quelque chose d'un peu plus gros un problème de poubelle du coup j'ai peut-être profiter de cet endroit ici qui va être un peu un coin mort vu qu'après c'est un peu escarpé le terrain pour mettre une décharge ou un centre de recyclage histoire de d'améliorer la présence coûte essayer de la cacher un petit peu là derrière la montagne ouais on va te réformer un petit peu on va faire ça alors par contre augmenter un petit peu la taille hop on va prendre ça cacher ça derrière la colline comme ça on verra pas trop de du reste de la ville même depuis les immeubles alors boulevard est ce qu'on reste en boulevard à mon avis à partir de là déjà on peut en fait on peut dégager le boulevard parce que je suis pas sûr que ça serve énormément tout simplement prendre cette route là on va la prolonger alors à mon avis ça va être un peu de jeu un peu de justice ci mais c'est pas grave on va terraformer au pire pente trop incliné c'est bien ça est ce que du niveau autoroute non il va falloir la mettre ici il faudra mettre d'autres services de ce côté là et ça ira très bien alors on va continuer à transformer un petit peu assez calme et il ya le train carré qui passe là on va le coller à la route alors coller à l'autoroute désolé j'ai fermé sur pause les petits gens les petits gens qui sont sur l'autoroute mais là il va falloir péter un petit peu les câbles électriques histoire de nous rapprocher de la route enfin de l'autoroute alors est ce que là on est assez près l'autoroute à mon avis on devrait être assez près ok bon alors on doit être assez près l'autoroute quand même pas falloir abuser donc on va mettre la petite station de recyclage déjà occupé à c'est pas assez droit on va mettre un truc droit vous inquiétez pas alors peut-être enlever le stab vite fait histoire qu'on soit un peu tranquille bon en fait on va faire un truc plus simple tac tac ça sera droit ça sera pris l'autoroute c'est bien se coller là normalement là ça doit aller il devrait pas y avoir de souci à voilà on peut le mettre jusque ou jusque là on va le mettre ici éloigner le plus possible après on prend ces trucs là on va remettre le snap c'est un petit peu mieux et on va arriver jusque là par contre il va falloir enlever le feu qui les feux qui sont ici signes de priorité on va mettre ça en prioritaire ça en c'est le passage et sans prioritaire comme ça les véhicules de qui font le ce qu'ils font le remassage des ordures je perdais j'ai perdu le mot seront prioritaires pour sortir de leur petite baraque on va y aller poteau par poteau ça sera plus simple tu ne veux pas de l'espace de l'occupé ouais on est en mode d'anarchie pour un comme il y aller le je crois pas ouais l'écanisation n'ont pas jusque là bas quoi que de toute façon question d'autoroute allez-y y aller mais on voit là j'ai joué rp chaque route on rassac à sa canalisation et niveau électricité nickel ça passe nickel il est relié on va augmenter un peu saint ignaste voilà il y a un truc que j'ai pas encore mis d'ailleurs c'est pour les routes le dépôt de la voirie donc en fait ça sera un bon truc de le placer ici comme ça ça sera un peu la zone une sorte de petite zone où les habitants n'ont pas besoin d'y aller d'aller mais ça serait les services de la ville en fait petite zone des services de la ville donc avec un dépôt du on pourrait mettre un dépôt de bus aussi quelque part là on pourrait mettre un dépôt de plus dans le coin ce qu'on peut d'ailleurs faire dans l'instant comment ça pente incliné là là on est bien voilà là on est bien et on va mettre un dépôt de bus lui n'est pas très gros en lui en fait il est suffisant alors il ya lui ou sinon il ya le âme dépôt qui est pas dégueulasse et le âme dépôt je le préfère pour l'instant on va pas l'activer parce qu'on n'avait pas encore une demande de bus qui est super super important on va remettre sur sur play mais voilà au moins il y aura les services de la ville qui seront ici donc avec ce dépôt de bus pour y avoir un autre dépôt au cas où là mes habitations s'arrêteront ici je pense bon du côté là du coup on arrive à combien d'habitants à saint ignace 15000 oh là 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 c'est les habitants qu'on avait il ya quoi au début de l'épisode dernier c'est un peu fou là on a quand même bien monté on va arriver quasiment 30 000 habitants là ça monte bien comme quoi la zup ça va être bien pratique pour remonter un peu les les emplois disponibles mais reste encore à à 200 il reste un tout petit peu plus de 100 emplois disponibles donc si à la ville médiévale où il y en a pas mal d'emplois à pourvoir il y en a encore et 800 à pourvoir ici à une salam je crois que tout est pris un an employant 150 à prendre on va dire ici il y en a 600 et là il y en a où il ya un petit peu plus soit une à 700 est ce qu'il ya quand même pas mal d'emplois et donc il faudra déjà où la vache commence à grimper le nombre d'employés moi je crois que je vois pas trop je sais pas comment ça marche mais à moins que ça prenne des centaines et centaines d'employés ça mais bon il faut leur ajouter ce sont de la zone éviter trop les zones industrielles et rajouter quand même beaucoup de zones l'habitation parce que là c'est que le commerce est commerciale juste là il y en a un tout petit peu ici d'ailleurs il ya des zones ici qui sont libres ça vous pouvez à vous relier j'avais pas vu il y avait il ya des trous là qui sont faits niveau commerçant un tout petit peu dans la ville médiévale merde vraiment tout petit peu un petit peu le bord de la sucre avec une salam et sinon bah il n'y en a pas du tout il y en a mais pas du tout mais ouais il n'a plus moyen de caser des des nouveaux immeubles bon je continue en caser en off de toute façon des petits immeubles on va agrandir cette cette zup qui commence à faire une petite taille une taille assez conséquente qui en lui comme ça par le train par le métro et il faut vraiment que je le mette regarder pour le tracé du tramway comment faire ou le faire par l'alive et déjà il passera par l'offensive ici ça c'est une certitude par ici aussi ont du coup passé devant le high school le moderne high school et c'est après quoi faire ce qui tourne et ce qu'il y aurait là et qu'on réaménagerait un tout petit peu la route pour que ça fasse un meilleur arrondi et étendre la ville ici là le long de la forêt donc il y a une route qui passe la bouillon de la forêt et donc s'agrandir ici pour saint michel du coup faire un tracé comme ça je vais bien qu'ils parlent du coup qu'ils reviennent là ici qui longe la forêt et là on aura une zone libre et va faire un nouveau cas une nouvelle ville qui deviendra un quartier de la grande ville ça pourrait être pas mal de le faire ici que le bord de la forêt donc cette zone ici donc tu aurais un accès au tramway qui arriverait par là ça pourrait être pas mal et donc sur le tramway qui passerait ici et le métro du coup qui comme il passe sous l'université saint-anne saint-anne 1 qui arriverait par le sud et donc le tramway qui arrivait par le nord et qui après pourrait se couper un endroit ça ça pourrait être pas mal niveau transport ça pourrait être pas trop dégueu on va c'est cela pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on aura gagné quand même quasiment on est à combien j'ai dépassé les vingt mille quasiment cinq mille habitants et on a quasiment doublé de population en deux épisodes donc c'est quand même assez fou on va quand même bien monté en épisodes bon voilà si vous avez des noms qui finissent avec la vieille d'un à la vieille on prend l'exemple d'autant de andor la vieille n'hésitez pas pour la ville médiévale si vous avez un nom si pour la cathédrale surtout n'hésitez pas comme ça elle aura son propre nom les églises je les renommerai pas pourquoi vous pouvez donner une limite si vous avez des longues cathédrales données j'en choisirai une pour les cathédrales et les noms les autres noms je choisirai aussi pour les mettre en cathédrales mais du coup dans les églises qui sont répartis un peu partout dans la vie donc il y en a une deux trois il y en a une quatrième là bas je crois je sais plus combien j'en ai mis mais on sait plus où elles sont mais il y en a trois quatre voire cinq que l'église dans dans la ville médiévale donc peut-être on est en parc annoncé les props donc je ne les verra pas je ne vais pas mais il ya des petites églises qui sont répartis quelque part dans la vie il y en a une la voilà et ça compte un peu comme une église c'est une sorte de château de l'église monastère c'est un peu bon c'est l'université de la ville au moins ça c'est fait j'espère que ça va plus on se retrouve très vite pour la suite de cette série donc en finissant ça sera fini par ici au niveau de saint ignace je ferai sûrement du coup le début d'une nouvelle ville village par ici et pour dans du coup peut-être trois quatre épisodes faire une jonction de toutes les villes parce qu'on sera on commencera à bien se développer voilà voilà et portez vous bien on se retrouve très vite et bisous bisous c'est parti